La présentation se fera en deux temps, comme cela nous a été proposé par Française. Pendant dix minutes, je vais vous montrer en quoi ma recherche sur l'engagement des jeunes placés et anciens placés dans des dispositifs collectifs de participation au Québec et en France s'inscrit dans un corps grandissant de recherche scientifique et de réflexion au sein même des institutions de protection de l'enfance concernant l'implication des jeunes placés à leur prise en charge. Je vous montrerai en quoi la participation collective a été moins pensée dans les pratiques et peu analysée dans les recherches. Dans un second temps, je vous montrerai une expérience de participation collective que j'ai déjà étudiée. Je vous présenterai comment l'engagement d'une quinzaine de jeunes âgés de 18 à 29 ans dans une organisation d'anciens placés en France que j'ai interviewée dans le cadre de ma recherche. Je vais vous montrer comment ça a pu les soutenir dans leur transition à la vie adulte, transition dont on sait qu'elle est plus difficile que les jeunes de la population générale. Mes objectifs de recherche, elles visent à comprendre les processus d'engagement des jeunes en transition à l'âge adulte, lors de leur placement dans les comités des usagers et des résidents des centres jeunesse de Québec et de Montréal, mais aussi dans les conseils de vie sociale en France, si vous voulez, c'est le pendant des comités des usagers. Mais également, après leur placement, je m'intéresse à leur processus d'engagement dans les organisations d'entraide, notamment le réseau d'intersection de Québec qui est inspiré du mouvement canadien National Youth in Care Network et en France, l'AFNA des papes, la Fédération Nationale d'Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies à la Protection de l'Enfance. Je vous présente mes deux principales questions de recherche. Comment et pourquoi ces jeunes, en fin de placement ou sortant de placement, sont-ils amenés à s'engager dans les comités des usagers et les organisations d'entraide ? Et comment ces formes collectives d'engagement peuvent-elles les soutenir dans leur transition à la vie adulte ? Ma recherche, elle est au croisement de trois types de travaux, donc la sociologie de l'engagement militant, mais spécifiquement une sociologie qui travaille sur les publics dits à faibles ressources. Donc il y a toute une littérature sur le mouvement des prostituées, des chômeurs, mais aussi une littérature qui s'intéresse aux jeunes en situation de marginalité qui s'engagent, mais aussi des jeunes en difficulté qui s'engagent. J'articule ça avec toute la littérature sur les jeunes sortant de protection de l'enfance en transition à la vie adulte. Bien sûr, tous les travaux de Martin, Isabelle Fréchon et d'autres, Pierrine Robin qui est dans la salle. Je l'articule aussi à toute une littérature sur l'approche collective dans le travail social visant le pouvoir des usagers. L'intérêt d'articuler ces trois champs de littérature, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle va mettre moins l'accent sur la vulnérabilité de ces jeunes, mais aussi sur leur capacité de résistance et leur stratégie pour s'en sortir. Alors, au cœur de ça, mon cadre théorique, je m'inscris dans une analyse processuelle de l'engagement, c'est-à-dire que je vais regarder l'entrée dans l'engagement de ces jeunes dans les organisations d'anciens placés ou dans les comités des usagers, ou le maintien des engagements dans les organisations d'entraide. L'intérêt, en tout cas, d'utiliser cette notion, c'est qu'on peut éclairer de nombreux pans de l'entrée dans l'engagement au sein d'associations de jeunes placés, notamment en s'appuyant sur des travaux qui travaillent sur les sociabilités antérieures à l'engagement ou bien les disponibilités biographiques, j'en parlerai en deuxième partie, dans l'engagement, mais aussi le choc moral suscité par des événements qui fait que ces jeunes se sont engagés pour la cause des jeunes placés. Ce cadre théorique me permet aussi de voir les incidences biographiques de l'engagement, à savoir ce que produit l'organisation d'entraide sur ces jeunes, par exemple, comment elle va les maintenir dans les engagements par les valeurs qu'elle transmet ou la sociabilité qu'elle crée entre ses membres. Je vous décris le contexte de recherche, mais on en a beaucoup parlé hier. Actuellement, on est dans un engouement à la fois politique et académique pour la question de la participation des jeunes. La place des jeunes en transition à l'âge adulte, dans les interventions qui leur sont destinées, mais aussi au cours de leur placement, suscite un engouement au niveau des politiques publiques. On a parlé hier beaucoup, enfin, Verda, on a parlé de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'atelier, à une heure, avec le défenseur des droits du Nouveau-Brunswick, parlait aussi de ça. Donc, on a des législations internationales qui promeut la participation. On a aussi le droit interne. Daniel Turcotte en parlait hier aussi. Dans le droit interne, dans les années 90, la réforme du système de santé et des services sociaux au Québec, le ministre de l'époque a impulsé des orientations plaçant l'usager au cœur du système. Il faut savoir qu'en France, il a fallu attendre dix ans plus tard, avec la loi de 2002, pour qu'il y ait un certain rééquilibrage des pouvoirs entre individus et institutions. On observe aussi un changement de paradigme chez les professionnels qui ont longtemps été formés dans une perspective, dans une posture paternaliste et tutélaire du travail social ou faire la place des usagers, décider à la place des usagers et était pendant très longtemps le paradigme des professionnels. On a aussi un courant participatif qui a également irradié le monde de la recherche scientifique en protection de l'enfance puisqu'il s'agit actuellement de recueillir la parole des jeunes placés jusqu'à les faire participer au processus de recueil des données. Face à ça, on a aussi toute une littérature qui montre qu'il y a la réalité dans les faits, elle est mitigée, on en a beaucoup parlé hier, dans les faits, il y a un certain décalage entre le discours et la mise en œuvre et certains auteurs aussi mettent en avant à la fois les effets positifs mais aussi les effets disciplinaires et normatifs de la participation qui est proposée aux jeunes au cours du placement. Dans tout ça, dans ce contexte de recherche, il y a peu de recherche qui a travaillé sur la participation collective il y a beaucoup de recherche sur la participation individuelle des jeunes notamment dans des contrats jeunes majeurs en France j'en reparlerai plus tard de ce que c'est le contrat jeune majeur en France mais en tout cas, la participation des jeunes dans un programme personnalisé c'est ce qui a été le plus vu dans la littérature pourquoi ? Parce que l'accompagnement des jeunes placés est très souvent individualisé ce n'est pas propre à la protection de l'enfance les politiques publiques on le sait actuellement on est dans une très forte individualisation des politiques sociales et ça irrigue aussi les pratiques des professionnels et les institutions. Malgré tout, il y a quand même des chercheurs actuellement un corps grandissant de chercheurs qui travaillent sur des dynamiques collectives durant le placement qui analysent des groupes d'expression dans les centres de jeunesse des chercheurs aussi qui font des recherches participatives soit en les impliquant ces jeunes dès le processus de recherche dès le début ou des focus group qui font parler les jeunes sur leur placement. Mais il y a des angles morts quand même dans cette littérature scientifique c'est que très souvent les interventions sociales collectives auprès des jeunes elles sont rares elles sont souvent éphémères c'est souvent le fruit de recherche-action donc moi je voulais m'intéresser spécifiquement à des formes pérennes telles que le comité des usagers et surtout les organisations d'anciens placés les organisations d'entraide parce qu'il y a très peu de littérature sur la participation qui est directement initiée par les usagers très souvent la participation des jeunes elle est à l'initiative des institutions de protection de l'enfance donc je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans les associations directement initiées par les usagers alors qu'on a une littérature assez importante sur les associations d'usagers dans la santé mentale dans la toxicomanie les associations en faveur du sida pour lutter contre le sida sont assez conséquentes je termine juste pour présenter ma méthodologie elle sera en fait ma méthodologie elle est qualitative je croise en fait des entretiens biographiques des observations et des et un recueil de documents et j'ai déjà commencé mon terrain français et j'ai interviewé c'est ça que je vais vous présenter en deuxième partie j'ai interviewé 15 jeunes engagés dans la FNA des papes l'organisation d'entraide française et 8 anciens placés qui sont dans cette association voilà et je vous présenterai ça juste après j'avais aussi des axes de réflexion avec vous si vous voulez sur les interventions collectives en protection de l'enfance et aussi pourquoi il y a si peu déjà il y a peu d'organisations autonomes d'usagers en protection de l'enfance mais il n'y a peu littérature sur cette question je vous remercie alors j'ai intitulé ma présentation prendre toute sa place je pense que le but de toute cette participation là qu'on veut mettre de l'avant c'est que le jeune puisse prendre toute sa place toute la place et toute sa place comme tel et je pense que c'est aussi une question de moyens c'est sur ça que je vais plutôt centrer ma présentation alors pour que le jeune puisse prendre sa place il faut sortir de la boîte et ça sortir de la boîte ça veut dire pour le jeune sortir de sa boîte mais aussi pour les intervenants les systèmes les institutions aussi sortir de leur boîte et ça c'est un passage obligé à mon sens pour réussir pour faire en sorte que ces jeunes-là puissent justement atteindre des objectifs d'insertion des objectifs de vie tout simplement comme tel alors vous précisez moi je travaille au centre jeunesse de Montréal l'Institut universitaire et j'ai plutôt choisi de vous parler de jeunes exclus si on pose la question en général à l'homme de la rue à la personne de la rue on va dire c'est pour des bonnes raisons qu'il est exclu parce que les gestes parce que ce sont des jeunes contre le nom les jeunes les expériences dont je vais vous parler ce sont des expériences qui ont été faites auprès des jeunes les plus criminalisés du Québec on pense souvent que ces jeunes-là ont peu de compétences ou tout simplement n'arrivent pas à pouvoir les exercer ces compétences-là je m'inscris en faux sur ça je vais essayer de vous en montrer des exemples où on voit que ces jeunes-là bien qu'ils aient un passé criminel important peuvent aussi s'en sortir comme tel donc c'est sûr que ces jeunes-là qui sont exclus ont posé des gestes qui blessent des délits très graves des délits contre les personnes il faut dire aussi que peut-être pour eux il y a eu des tentatives répétées et infructueuses de pouvoir entrer dans une boîte de chercher hier on parlait d'un cadre il y a différents cadres donc ils se sont cherchés des moyens pour entrer dans les cadres qu'on leur offre ce n'est pas nécessairement fructueux l'autre côté peut-être aussi que les systèmes ont permis ont essayé de faire toutes sortes de tentatives répétées infructueuses pour pouvoir permettre à ces jeunes-là d'intégrer les différents cadres qui sont en place donc ça n'a pas fonctionné la réaction sociale la réaction sociale comme vous le savez devient de plus en plus sévère par rapport aux jeunes qui ont des comportements aux jeunes marginaux donc beaucoup de stigmatisation et donc la réaction sociale c'est comme ça quelque part ça les engourne et les institutions deviennent des agents d'application des peines et si on reste dans ce cadre-là dans cette boîte-là je pense qu'à la fin il y a peu de chances justement qu'on en sorte de cette boîte-là et particulièrement on en faisait référence hier aussi au niveau de la réprimande que le Canada c'est-à-dire que les Nations unies avaient fait au Canada par rapport à l'application de la Convention des droits de l'enfance et dans cette condamnation-là réprimande-là on avait identifié que le Canada devait trouver des moyens aussi on était comme réprimandé par le fait qu'il y avait une surreprésentation de certains groupes entre autres dans nos systèmes de prise en charge ou encore au niveau des peines qui sont applicables aux jeunes par exemple plus spécifiquement au niveau des autochtones par exemple et dans nos systèmes de prise en charge qui nous visent un peu plus donc la représentation des jeunes noirs c'est donc une problématique là importante vous savez vous êtes sans doute vous savez que la délinquance ou la criminalité est distribuée de façon très démocratique par contre dans nos systèmes c'est pas ça qu'on observe il y a une surreprésentation donc il semble y avoir un effet d'écrémage je pourrais dire qui fait en sorte qu'à la fin dans nos peines les plus lourdes les plus sévères donc où on met de l'avant le plus d'exclusion comme tel ben finalement ce n'est plus distribué de façon démocratique donc il y a de la surreprésentation ça amène d'ailleurs les jeunes leurs familles à beaucoup d'aliénation ne croient plus du tout puis je parlais aussi de cynisme un cynisme assez particulier ce que j'ai pu remarquer c'est à dire que le cynisme tel que je le définirais ici c'est il ne croit pas ou il ne croit plus aux motivations des gens qui leur proposent des choses c'est comme ça quelque part c'était pas vraiment pour son bien mais on ne croit pas aux motivations oui c'est pour nous aider ben oui ben oui bon tu fais ta job etc et donc ça amène un désengagement c'est un genre de cercle vicieux qui amène les jeunes à s'enferrer dans cette spirale donc il faut que ça change les jeunes nous disent ça comme ça nos jeunes ont les mêmes objectifs que n'importe quel autre jeune adolescent mais souvent les accès à ces objectifs-là sont difficiles en tout cas sont bloqués comme tels participer oui c'est bien c'est bien mais contribuer c'est mieux et c'est dans ce cadre-là que les expérimentations qu'on a faites ont été faites dans le sens de les amener à contribuer donc il y a un réel impact sur leur devenir ou encore sur les services ou encore sur leur vie comme telle et on se demandait bon ok parfait par où on commence qui doit amorcer ça les jeunes font des demandes on parlait hier il faut les écouter bon etc tout ça mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça il faut nous-mêmes amorcer on a des énergies à mettre à ce niveau-là il faut imaginer les nouveaux lieux de partage il faut partager le pouvoir et aussi prendre des risques évidemment dans le cadre de l'égo dans lequel par exemple les jeunes jeunesse se trouvent dans le cadre de leur intervention ces risques-là doivent être quand même calculés il faut le dire voici l'expérience en fait au niveau conceptuel qu'on a un peu notre parcours donc propose dans le fond de changer de paradigme voici la façon dont les innovations les programmes les interventions les plus avancées pratiques de pointe par exemple étaient pensées dans les années 90 jusqu'à pratiquement au début des années 2000 comme tel donc ce qu'on disait c'est que tous devions on devait se retrouver autour des utilisateurs des usagers des jeunes pour développer des produits donc c'est bien clair que des gestionnaires tout seuls ne pouvaient pas rien faire parce que leur équipe ne les suivait pas les intervenants ils ont des bonnes idées mais si la gestion ne suit pas il faut aussi pouvoir inoculer tout ce qu'on apprend au niveau de la recherche par exemple mais les chercheurs tout seuls sans intervenant ils produisent leurs papiers ils vont présenter ça dans des congrès et puis ça ne change pas les pratiques par contre avec ce modèle-là nous on était capable de développer des choses assez intéressantes sauf que le problème c'est que les étudiateurs ça a l'air bien les jeunes sont au centre de nos préoccupations comme une fois je l'ai entendu je pense qu'il faut sortir ça il faut changer de paradigme c'est ce qu'on met de l'avant donc c'est de placer l'utilisateur comme co-créateur co-idéateur co-constructeur co-utilisateur pour développer donc avec les chercheurs gestionnaires intervenants donc ces groupes-là et les utilisateurs les jeunes donc usagers etc. sur un produit un contenu ou une approche comme telle et la métaux qu'on a trouvé qui était la plus respectueuse de ce mouvement-là c'est la méthodologie des Living Lab que vous connaissez peut-être qui est une méthodologie d'innovation verte qui met les usagers dans le fond dans une posture de co-créateur c'est une démarche co-créative comme telle et qui implique l'ensemble des parties prenantes autour d'un projet d'innovation par exemple ou en n'importe quel autre objet donc c'est l'intégration des parties prenantes donc ça veut dire que le jeune n'est plus l'objet de notre intervention mais il est la partie prenante d'une intervention ça a l'air simple comme ça très difficile dans un milieu institutionnel en plus de ça d'abord les Living Lab ça a commencé dans les années 90 avec l'MIT donc Massachusetts Institute of Technology à Boston comme telle qu'on a développé cette idée-là de développer les Living Lab il y a un réseau européen il y en a presque 400 Living Lab dans le monde et il y en a plusieurs à Montréal au Canada aussi il y a une table même des Living Lab à Montréal comme telle c'est une démarche qui est itérative donc ça c'est intéressant non pas séquentielle donc on peut faire autant de boucles qu'on en a besoin pour être capable de nous rendre jusqu'au bout du produit ou du contenu de l'approche etc. comme telle ça utilise toutes sortes de techniques ici j'ai pris des illustrations d'un Living Lab qu'on a fait avec des adultes parce que je n'ai pas le droit de montrer des images de jeunes pour protéger leur identité comme vous le savez mais c'est exactement la même idée donc de trouver différentes techniques tout simplement pour montrer un peu donc on va évaluer qu'est-ce qui existe mais on va regarder on a même inventé des nouveaux mots en français apprennabilité je ne sais pas comment c'est-tu apprenable c'est ça que ça veut dire bon je te chercherais un meilleur mot et d'autres pour me donner une meilleure traduction de Camtel on essaie de projeter dans une démarche de créativité donc par exemple un design de boxe ça veut dire quoi ça veut dire on dessine le service qu'on veut mettre en place le programme l'intervention etc. puis on essaie de le réifier on essaie de le mettre en objet d'en faire un objet qu'on peut il y a toutes sortes de techniques je pourrais revenir j'ai terminé mon temps j'accompagne les intervenants au niveau du terrain qui interviennent aux nouveaux arrivants donc toutes les personnes qui sont ici au Québec depuis 5 ans et moins sont accompagnées par à peu près il y a 130 organismes membres de la TCRI la majorité sont en Montréal mais il y en a un peu partout au Québec il y a en fait actuellement 12 régions qui reçoivent les réfugiés réinstallés et ce qui est intéressant c'est la première fois en fait que le Québec reçoit depuis quelques années des réfugiés qui ont transité depuis plusieurs années il y en a qui sont restés depuis 17 ans dans des camps des réfugiés alors vous pouvez imaginer les jeunes qui arrivent dans ces milieux là ça pose des défis énormes le communautaire c'est les intervenants que je vois le plus que nous voyons le plus mais je vous dirais que de plus en plus il y a des acteurs des milieux institutionnels c'est sur les écoles qui reçoivent le plus de jeunes tous les jeunes passent par l'école nous interpellent beaucoup nous avons les intervenants qui sont dans les C3S qu'ils soient travailleurs sociaux psychologues alors moi je vais utiliser le mot intervenant de façon large parce que pour moi même un médecin il intervient donc on a l'occasion d'avoir plusieurs acteurs face à cette population alors un des éléments et je pense que Isabelle l'a touché nous avons dans nos sociétés toutes les ressources sont centrées sur les individus alors nous avons des ressources pour jeunes des ressources pour femmes des ressources pour femmes victimes de violences conjugales et nommez-les le problème qui a c'est que pour les nouveaux arrivants ces silos deviennent aussi participants dans l'exclusion alors il y a trois éléments sur lesquels par lesquels je vais commencer tout d'abord ces jeunes qui arrivent ils arrivent dans un contexte qui déjà est chargé qui est soit inclusif ou qui exclut nous venons de changer de politique d'intégration nous avons l'énoncé de politique de 91 et là actuellement le Québec a une nouvelle politique d'intégration parce que vous savez que le Québec a ses propres politiques d'immigration et d'intégration ce qui est assez frappant c'est que même dans la première on parlait des bidirectionnalités donc c'est à dire qu'on a pensé à préparer ceux qui arrivent mais aussi à préparer ceux qui accueillent mais sur les terrains au niveau de l'application j'ai l'impression qu'on a oublié de préparer ceux qui accueillent et actuellement on a atteint la masse critique et par rapport aux jeunes c'est assez c'est un défi de taille parce qu'en termes de prévention on n'a pas beaucoup il y a énormément de travail à faire au niveau de la prévention là je vous dirais aussi qu'on est impliqués dans plusieurs équipes de recherche Erasm et ma collègue qui est au niveau du volet jeune avec plusieurs chercheurs dans le milieu de l'éducation et la proposition que vous faites ou l'initiative que vous avez nous aussi on pense que la co-création est essentielle alors en interculturel il y a un élément majeur on ne peut pas aider quelqu'un qui ne nous a pas aidé alors quand on voit que nos politiques même si on a pensé à préparer ce qui arrive et préparer ce qui accueille ce qui accueille n'étant pas préparé qu'est-ce qui se passe à votre avis ce qu'on se retrouve en fait avec des très belles politiques et qui dans l'application malheureusement et là je peux me permettre de le dire tous les milieux qui n'ont pas adapté leur pratique quel que soit le milieu communautaire ou institutionnel actuellement l'accessibilité est un vœu pur et on ne peut pas parler d'un part en main de ces jeunes sans que l'accessibilité soit là la première porte d'entrée sont les intervenants auprès de ces jeunes et puis de leurs parents aussi parce que de plus en plus il y a des parents qui interpellent les intervenants dans les organismes et d'accueil parce que c'est intéressant aussi de vous dire qu'actuellement notre programme de formation vient des préoccupations des intervenants sur le terrain alors le volet jeune la table existe depuis 79 mais on a eu un volet jeune à partir de 2009 parce qu'au départ tout le monde pensait qu'on va accompagner les parents ils vont comprendre comment ça fonctionne et puis tout va être correct mais dans la vraie vie ce n'est pas le cas alors actuellement on a un volet jeune qui existe depuis 2009 et j'ai envoyé à Française plusieurs si vous voulez aller voir plus loin alors le premier élément qui n'est pas le moindre c'est que nous avons des jeunes qui nous arrivent avec une diversité d'origine une diversité de statut une diversité de vécu et des mots des socialisations différentes le problème qu'il y a et là je vais caricaturer souvent j'ai dit aux intervenants ceux qui arrivent découvrent les effets de l'immigration en arrivant même ceux qui ont choisi de venir beaucoup de familles n'ont jamais imaginé que leur dynamique familiale va être échamboulée au sommet alors ceux qui arrivent sont perdus par rapport à nos façons de faire donc nos ressources telles qu'on les présente si elles n'existent pas dans les milieux d'où ils viennent vont être difficilement perçues comme des ressources aidantes et nous avons des intervenants qui découvrent la migration à partir de leurs interventions alors en boutade je demande comment des perdus accompagnent des perdus et c'est important de voir que pour ça il faut absolument qu'on identifie les rapports de pouvoir parce que c'est ceux qui ont le pouvoir qui ont la marge de manœuvre et souvent les intervenants ne vont pas nécessairement se percevoir comme ayant pouvoir et tout intervenant quel que soit son domaine au niveau du rapport de pouvoir il y en a un et il faut pouvoir le reconnaître parce que sinon la marge de manœuvre on ne l'a pas le deuxième élément c'est un enjeu de reconnaissance étant donné la difficulté de reconnaître ce qu'on ne connaît pas nos préjugés et stéréotypes vont souvent entraver nos relations alors vous pouvez imaginer les familles comment elles sont perçues si quelqu'un n'a jamais immigré ne travaille pas directement avec les personnes immigrantes ou réfugiées nos médias ne sont pas un bon vecteur pour parler de la diversité et je peux vous dire actuellement ça fait plus de 20 ans que je sillonne plusieurs milieux il y a un Québec après les accommodements il y a un Québec après la charte et il y a un Québec après Charlie il y a des questions qui n'étaient pas présentes qui sont très présentes maintenant et des espaces de dialogue pour pouvoir parler de ces questions sont essentiels je pense que ça ça ferait des initiatives intéressantes à avoir le deuxième élément qui découle des deux autres c'est que les interactions lorsque celles-ci ne se passent pas bien oubliez la communication elle n'est pas évidente non plus la collaboration pas présente non plus et la participation non plus et c'est assez intéressant de voir toutes les demandes qui nous viennent nous viennent de la même manière les gens vont moi je n'ai pas besoin de savoir d'où nous viennent les immigrants ou les réfugiés dans une région les demandes vont venir dans ce sens nous voulons avoir une formation sur les boutanais nous voulons avoir une formation sur les arabes alors à un moment donné c'était dans un C3S il y a quelques années j'avais rencontré des gestionnaires puis ils nous disaient qu'ils voulaient une spécialisation et ils voulaient une formation sur les arabes les asiatiques et les haïtiens et là je leur ai dit mais en fait pour nous étant donné que nous sommes tous porteurs de culture c'est la leur et la nôtre quand j'interviens la mienne elle est autant impliquée et puis ils m'ont dit non 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 nous avons eu beaucoup de formation en interculturel et nous aimerions en avoir des spécialisés et là je leur ai demandé mais pourquoi juste cela ils nous ont dit que c'est pas ce que c'est qui nous donne le plus du trouble en ce moment alors vous voyez ça veut dire que la diversité la diversité quand on s'y intéresse c'est à partir des problèmes alors je vous dirais que j'ai jamais vu dans 20 ans quelqu'un venir dans une formation en interculturel parce que tout va bien alors on voit que c'est piégeant et parmi les défis qui arrivent je dirais tout milieu confondu alors les jeunes c'est ça qui va être un défi c'est que leurs parents ne sont pas nécessairement eux-mêmes inclus ils sont en train de lutter contre leur intégration et ils se retrouvent avec des jeunes qui sont socialisés à l'extérieur du nid familial avec des cadres dont ils ne sont pas du tout familiers donc en une rencontre des cadres de référence qui ne sont pas nécessairement évidents alors on va voir comment ça se pose pour nos intervenants c'est pour ça qu'effectivement sortis des boîtes et que nos institutions pensent différemment c'est essentiel il y a une confusion entre uniformité et équité pour beaucoup d'acteurs ils pensent que faire différemment c'est comme des passe-droits quelque part alors qu'en fait effectivement l'objectif c'est le même qu'un jeune soit né ici ou ailleurs par contre s'ils ne partent pas du même point si on fait de la même manière qu'est-ce qu'on fait on renforce les inégalités des départs alors l'égalité c'est dans les objectifs donc l'équité est essentielle pour nous l'autre chose c'est la difficulté de tenir en même temps compte et des similitudes et des spécificités alors on a deux postures différents il y a du monde qui disent un jeune c'est un jeune de toute façon moi je suis formée en relation d'aide et puis moi j'aime travailler avec les jeunes pourquoi parler des spécificités et des différences donc généralement ça veut dire que c'est du monde qui ne vont pas voir du tout les spécificités et qui vont rentrer dans la question de l'uniformité l'autre élément c'est ceux qui voient uniquement les spécificités alors on a des intervenants par exemple qui vont penser que ça prend des Rwandais pour intervenir auprès des Rwandais des Iraniens pour intervenir auprès des Iraniens donc l'idée c'est qu'il faut en même temps avoir tenir compte des similitudes et des spécificités mais ça c'est pas évident à voir je vais y revenir dans la deuxième partie je vais juste terminer il me reste combien j'ai fini une minute ok je vais terminer dans cette première partie par le défi le défi qu'une enseignante a décrit dans une phrase elle est enseignante en français langue seconde principalement des jeunes réfugiés alors elle a décidé de prendre une phrase la plus longue possible mais pour elle il fallait qu'elle décrive un peu c'est que comme enseignant et les autres enseignants vivent et je pourrais dire qu'on pourrait le remplacer par plusieurs intervenants le vrai défi c'est accueillir un jeune ou ado qui nous est totalement étranger sur qui nous n'avons aucune information qui ne nous comprend pas qui arrive en ayant vécu des grands bouleversements qui a une connaissance différente du monde scolaire et de ce que celui-ci exige qui est certain que ce qui lui a été enseigné avant est suffisant qu'il y a des parents ou un seul qui sont eux aussi pris dans leur propre tourbillon de changement et qui ne pourront pas malheureusement être là totalement pour le soutenir et le guider tout en faisant en sorte qu'il rejoigne les rangs des diplômés dans les temps prescrits alors je peux vous dire que les enseignants qui veulent s'ils ne sont pas préparés ça devient un impasse et c'est pas juste tout acteur tout intervenant qui peut intervenir auprès d'eux donc l'adaptation des pratiques et la préparation des acteurs devient essentielle on reviendra sur la suite dans la deuxième partie Nous autres qui sommes provenus de l'immigration donc ils devraient avoir une formation pour les parents parce que les jeunes qui se socialisent en dehors du foyer les parents haïtiens les parents arabes et les autres nations les autres cultures n'élèvent pas leurs enfants comme peut-être dans les Québécois et autres donc cela étant dit les jeunes ils arrivent en dehors de l'école ou quelque part d'autre ils viennent à la maison avec une éducation et que nous autres nous l'ignorons ou du moins ça nous tenons pas compte donc il va y avoir une discorde entre eux le message que les jeunes reçus à l'école et les parents donc on va voir effectivement il y a beaucoup d'enfants qui sont gardés ils viennent effectivement de cette culture la haïtienne ou du moins ça arabe et autres parce que la civilisation la conjoncture encore l'environnement dans lequel on vit ce n'est pas le même environnement qu'on vivait dans le pays d'origine c'est totalement pertinent pour travailler en complémentarité et en multidisciplinarité on va travailler avec deux chercheurs du centre jeunesse Chantal Laveigne et Sarah Dufour et la demande qu'on leur a faite et le projet a été accepté on l'a amorcé récemment c'est d'avoir des projets qui permettent aux parents et aux jeunes de déployer leur savoir et leur savoir-faire dans un contexte de déracinement et de changement parce que c'est ça aussi c'est que les parents disent et même les jeunes et même parce qu'ils ne sont pas compris c'est ça je dirais en fait que ceux qui accompagnent les jeunes devraient comprendre qu'ils ont besoin de racines et les parents devraient comprendre que ces jeunes sont dans une société qui n'est pas la société d'origine mais ça prend des espaces pour pouvoir redéployer et adapter et le projet c'est être parent et exercer son rôle de parent dans un contexte de déracinement et on va le travailler et avec des intervenants et avec des parents et avec des jeunes les espaces de dialogue deviennent réels pour effectivement co-construire et avoir des pratiques qui font du sens il y a une initiative j'y reviendrai dans la deuxième partie où l'intervenant communautaire scolaire interculturel est né pour pouvoir permettre à tous ceux qui collaborent tous ceux qui interviennent d'avoir au moins une compréhension de ces familles ma question que je me pose c'est que si on a à faire un choix est-ce que on va opter pour la pluridisciplinarité des institutions ou des intervenants parce que ce que j'ai remarqué c'est que on tombe dans le même piège c'est que à force de se spécialiser chacun travaille en silo et là on est en train de consommer plus de ressources plus de budget plus de moyens pour établir des liens de communication et de collaboration des intervenants et des organismes alors est-ce que ça ne serait pas plutôt intéressant de revenir à la formule déjà classique existante dans nos sociétés d'avant c'est-à-dire d'encourager les comment dirais-je les mécanismes de réajustement dans la société elle-même au lieu de créer mille et un organismes créer quelques organismes mais donner plus de formation plus d'expertise à l'intervenant c'est-à-dire en faisant l'emphase sur l'intervenant sur le jeune et l'humain lui-même que d'aller vers des organismes et tout ça merci tout le monde dans nos domaines se rend compte que les approches en silo consomment des énergies qui pourraient être mieux investis c'est très clair c'est reconnu et tous les efforts je pense sont déployés pour je ne sais pas avoir des approches plus globales plus inclusives comme telles il y a des enjeux de culture importants ce n'est pas juste des cultures au point de vue d'endroits ou des origines d'où viennent les personnes mais aussi des cultures d'organisation des cultures institutionnelles et ça pose d'importants défis et probablement que tous ces organismes existent aujourd'hui parce qu'ils ont vu des opportunités de se développer parce qu'il y avait des manques parce qu'il manquait des choses il manque du lien il manque du sens il manque du réseau il manque et c'est probablement comme ça que ça s'est développé au fil des années ce que vous proposez c'est un changement de société bon voilà où on est changeons je pourrais parler peut-être des initiatives actuellement qui vont exactement dans ce sens un des facteurs qui va vulnérabiliser énormément c'est le statut un jeune qui arrive avec des familles qui sont en attente des statuts ou qui est réfugié les réfugiés réinstallés ont droit à tout ils arrivent en ayant le statut des résidents permanents donc normalement ils ont droit à tous nos services et à toutes nos ressources mais le fait que nos ressources ne sont pas adaptées ils sont exclus d'une certaine manière alors qu'est-ce qui s'est passé c'est que d'emblée les milieux qui interpellaient les organismes communautaires ont interpellé le regroupement c'est pas par hasard que nous avons un programme de formation qui existe depuis 89 on est un regroupement communautaire mais ça a été essentiel parce que dans la même veine de ce que vous êtes en train de dire c'est qu'on voyait que tout le monde refaisait les mêmes choses mais en fait chacun dans son coin s'ils ne travaillent pas ensemble c'est impossible alors aujourd'hui il y en a beaucoup qui réalisent qui ne peuvent pas réussir leurs interventions sans travailler ensemble toutes nos formations rejoignent des intervenants des différents champs et maintenant il y a aussi des communautés des pratiques face à des enjeux qui sont récurrents et à ce moment là c'est des intervenants des différentes disciplines mais qui se retrouvent face à une situation en lien avec le communautaire donc le travail en complémentarité n'est pas évident mais c'est possible via plusieurs choses mais ça veut dire qu'en ce moment là c'est et les intervenants et les gestionnaires l'initiative dans la deuxième partie la manière dont elle est née va pouvoir nous éclairer aussi parce que c'est des initiatives de plus en plus importantes à développer il y avait cette discussion hier avec Martin et d'autres sur on ne doit pas seulement se concentrer sur l'employabilité mais sur d'autres sphères donc ça prend en compte aussi divers professionnels qui vont avoir d'autres regards sur le jeune mais aussi actuellement par rapport à ma recherche on parle de plus en plus de faire participer le jeune à évaluer les politiques publiques donc le prendre aussi en compte dans son expérience donc un expert par expérience et avoir divers professionnels mais également le jeune comme expert aussi de sa propre trajectoire tout ça ensemble c'est porteur pour une meilleure transition à la vie adulte donc c'est pas il ne faut pas un seul regard sur le jeune mais divers divers regards en pluridisciplinarité ça c'est sûr moi je travaille à citoyenneté et immigration alors c'est sûr que c'est des questions qui me touchent particulièrement nous ce qu'on voit beaucoup aussi c'est les enfants les jeunes la deuxième génération qui sont partagés entre ils sont vraiment canadiens québécois ils sont ici ils ont tout appris la maternelle etc et une famille plus traditionnaliste et le tiraillement entre le respect des traditions des coutumes etc de la famille et la pression de la société de s'intégrer devient vraiment un enfer ça devient vraiment difficile pour ces jeunes là ça c'était mon commentaire mais dans le contexte où on reçoit on accueille de plus en plus d'immigrants je pense que les chiffres n'ont jamais été aussi nombreux est-ce qu'on a la capacité de les accueillir et dans ce sens là voyez bien ce que je veux dire est-ce qu'on s'en va pas devant un mur si on n'accroît pas les ressources pour les accueillir justement parce qu'on en reçoit de plus en plus il y a des jeunes qui souffrent enfin qui se trouvent un peu marginalisés à cause vous le disiez qu'il n'y a pas vraiment accès à les ressources à partir du moment où on reçoit de plus en plus et qu'il n'y a pas de réaction au niveau des gouvernements pour aider les organismes communautaires est-ce qu'on s'en va pas dans un mur finalement vous posez une question centrale c'est en fait on a besoin que la diversité se reflète dans les politiques dans les pratiques dans les équipes dans les institutions alors la question que vous venez de poser par rapport aux deuxièmes générations dans toutes les formations où on travaille sur la question des jeunes elle revient parce qu'effectivement les jeunes se retrouvent pris dans une situation où chaque fois ils vont devoir choisir l'un ou l'autre or ils appartiennent aux deux l'idée c'est de développer des ressources et il y a des initiatives intéressantes je pense ce qui est aussi qui gagnerait à être c'est de documenter ce qui marche pour le consolider et de voir ce qui manque pour les développer mais si on applique ce qu'on dit dans nos politiques je pense qu'il y a une possibilité actuellement nous sommes interpellés par Centraide qui finance beaucoup de ressources en situation de pauvreté et ces ressources là travaillent aussi avec beaucoup des jeunes que ce soit dans l'itinérance ou il y a beaucoup des jeunes issus de l'immigration et les ressources qui nous interpellent nous disent tous la difficulté qu'ils ont pour la participation et la mobilisation par rapport aux enjeux qui touchent la diversité donc il y a possibilité mais ce serait important que ça soit pris en compte au niveau des déciseurs parce que pour l'adaptation des pratiques les intervenants en général peu importe le milieu veulent réussir leurs interventions d'ailleurs en formation on a plus des gens qui veulent s'inscrire que de possibilités de place maintenant lorsqu'ils arrivent en formation une des choses qui nous disent mais en fait pour pouvoir changer il faut que nos directeurs et nos décideurs puissent comprendre ça alors vous voyez donc il y a plusieurs niveaux à travailler et il y a des initiatives intéressantes je vous inviterai parce qu'à cause du temps on n'a pas beaucoup de temps à aller consulter le volet jeune de la TCRI et où il y a plusieurs publications qui touchent les jeunes issus de l'immigration et la commission et la commission des droits de la personne nous avait interpellé aussi par rapport au profilage et autres il y a des initiatives intéressantes et dans le cadre de la consultation la nouvelle politique la table a fait un mémoire mais qui touche plusieurs niveaux et l'employabilité les femmes les jeunes les familles tout le reste il y a une possibilité mais il faut qu'il y ait une volonté réelle c'est ce que je pourrais vous dire et que les différents acteurs s'assoient à la même table pour réfléchir et co-construire moi je vais vous présenter un exemple de participation collective donc la fédération nationale d'association départementale d'entraide des personnes accueillies à la protection de l'enfance la FNADEPAP en France alors en fait c'est une fédération qui regroupe 76 organisations donc elle a été créée en 1957 en France par des pupilles d'état alors les pupilles d'état en France ce sont des mineurs confiés notamment par décision de justice au service de l'aide sociale à l'enfance et pour lequel l'autorité parentale est exercée par le préfet comme tuteur et par un conseil de famille alors il faut savoir qu'au départ cette organisation elle travaillait que sur les questions qui touchaient les pupilles d'état c'est à dire l'adoption l'accouchement enfin l'accès aux origines pour enfants nés sous le secret et peu à peu en 1998 ils ont décidé d'ouvrir leur fédération et toutes les associations attenantes à l'ensemble des admis à l'aide sociale à l'enfance pourquoi ? parce qu'il y a de moins en moins de pupilles d'état en France et aussi actuellement ils sont en train de changer leur programme de mobilisation c'est à dire qu'actuellement ils se tournent vers la question des jeunes sortants de placement et les difficultés de sortie il faut savoir qu'on entre dans cette fédération et dans ces associations attenantes à partir de 18 ans et confrontés à un problème générationnel parce que c'est une vieille association ils ont créé des commissions jeunes et il faut savoir qu'en France ces organisations d'entraide ont un soutien des pouvoirs publics qui est prévu à l'article L224-11 du code de l'action sociale et des familles je vous cite qui dit en fait cet article que l'association participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance donc voilà ils sont subventionnés en partie par les départements je reviens vite par rapport au débat d'hier quand on parlait des droits spécifiques droits communs politiques universalistes il faut savoir que cette fédération en tout cas en ce moment elle milite pour des droits spécifiques à la sortie de placement parce qu'elle dit que le droit commun ne suffit pas pour ces jeunes et elles aimeraient en fait créer des droits pour ces jeunes à la sortie de placement il faut quand même vous dire qu'en France entre 18 et 21 ans il y a un contrat jeune majeur qui a été créé pour les jeunes placés ça a été créé en 1974 suite à l'abaissement de la majorité à 18 ans a été créé ce contrat jeune majeur pour les jeunes placés après 18 ans mais il faut savoir qu'il y a un tri qui est fait quand même de ces jeunes ce sont ceux qui ont un projet personnalisé qui peuvent entrer dans ce contrat jeune majeur jusqu'à 21 ans donc il faut quand même se dire qu'une grande partie des jeunes après 18 ans entre dans des grosses difficultés puisqu'ils n'ont pas de soutien à la sortie voilà alors ces jeunes qui entrent dans l'organisation d'entraide en fait elles entrent elles frappent à la porte de l'association majoritairement pour des financements de logements de permis de conduire de poursuite d'études de formation de transport et de nourriture donc quand on les interview ces jeunes on voit bien qu'ils sont pris par tout ce qu'a pu montrer la littérature sur cette question par les difficultés de sortie de placement dont on sait qu'il y a une forme de lâchage institutionnel de coup près à la sortie beaucoup de chercheurs ont parlé de ça Isabelle Fréchon Pierre-Hine Robin mais aussi Martin Goyette dans la salle et donc ce qu'on voit bien c'est qu'il faut savoir que la période de sortie de système de protection de l'enfance c'est un cumul de difficultés que ces jeunes rencontrent et ces associations là vont pallier en tout cas à ce tour des politiques publiques puisqu'ils vont les aider à se maintenir dans les études à pouvoir même avoir un permis de conduire parfois c'est des colis alimentaires pour certains jeunes ce qu'il faut savoir c'est que ces jeunes qui s'engagent dans l'association ont un sentiment de dette vis-à-vis de l'organisation d'entraide et ça va maintenir pour ceux qui se sont engagés ça va maintenir les engagements et je vous donne un extrait d'entretien de Gabriel un interviewé qui est né en 1991 il a été placé dès l'âge de 3 ans il a changé 5 fois de lieu de placement actuellement il est étudiant en psychologie et il est entré dans l'association pour avoir la caution du logement étudiant parce qu'il n'avait pas ses parents comme personne soutenante donc il a frappé à la porte de l'association pour avoir la caution pour le logement étudiant et il dit j'ai bien conscience de cette aide par retour c'est logique de faire partie de l'association j'avais envie de continuer auprès de l'association à être adhérent et ensuite d'avoir une place de coordinateur c'est une aide plus qu'importante je ne serai pas là où je suis aujourd'hui c'est une petite aide qui fait toute la différence cette petite phrase c'est ressorti beaucoup dans l'entretien cette petite aide qui fait toute la différence c'est une question morale pour moi ce n'est pas envisageable de partir il faut savoir qu'il est actuellement coordinateur la commission jeune de son association on peut voir en tout cas à travers les différents entretiens réalisés c'est qu'au delà des secours financiers qu'apporte cette organisation dans le trade il y a des rétributions symboliques qui sont au coeur du maintien d'engagement des jeunes anciens placés dans les ADPAP selon les interviewés leur participation aux réunions de la commission jeune à l'assemblée générale à des repas au conseil d'administration à l'organisation même d'événements va construire trois types de rétributions dans leur processus d'autonomisation à l'âge adulte un apprentissage d'un capital militant susceptible d'être reconverti dans d'autres espaces la création de liens de sociabilité qui construisent un capital social majeur pour ces jeunes et un retournement du stigmate d'enfants placés donc on pourra en parler si vous voulez en discussion mais moi je vais me focaliser là parce qu'on a que 10 minutes sur faire un focus sur la construction d'un capital relationnel la littérature montre que ces jeunes ont un capital relationnel limité par rapport aux jeunes de la population générale tant du point de vue de l'étendue des ressources disponibles la quantité l'ancienneté des relations la diversité que celui de l'activation dynamique de ces ressources là je vous renvoie au texte de Martin Goyette de 2010 il y a aussi les travaux d'Isabelle Fréchon et du Marais la revue de littérature a montré que dans les recherches on voit que 20 à 30% d'anciens placés sont sans lien amicaux et ce qu'il faut voir c'est que cette organisation d'entraide quand ils y entrent par tous les moments de sociabilité ils vont développer des liens qui vont être très soutenants pour leur transition à la vie adulte et il faut savoir que pour ces jeunes là cette organisation d'entraide elle est même une famille en fait le mot famille est revenu très souvent et je vous prends par exemple ça se substitue complètement à la famille je vous lis par exemple l'extrait d'entretien d'un jeune palacé qui s'appelle Jean il dit c'est notre espace de liberté où on peut vraiment exprimer son besoin son ressenti aussi parce que c'est là où on t'a ouvert les portes c'est là où on a ouvert les portes et c'est là où nous sommes et c'est là où on ira toujours c'est la maison familiale on sortira toujours mais on reviendra toujours on n'oubliera jamais en fait si vous voulez c'est une famille c'est pour ça que j'ai pris l'exemple tout de suite c'est la maison familiale c'est à dire que dans la maison familiale t'es là avec tes parents à un moment donné ça va se casser tu vas te dire j'ai trouvé mon chemin c'est bon tu feras machine arrière ben là tu reviendras les portes seront toujours ouvertes donc il y a vraiment ce sentiment de famille qu'il y a dans tous ces liens de sociabilité qui se créent dans l'association je vous reprends aussi Élodie qui dit qui fait un témoignage à un congrès qui dit pour beaucoup d'entre nous vous n'êtes pas une bac alimentaire vous représentez le papa qui nous manque pour avoir l'impulsion de se lancer dans les projets donc en fait ce que je vais vous montrer là c'est à travers ces interviews de jeunes anciens placés c'est que ils ont été privés de l'existence d'une famille ou d'une famille soutenante l'association va pallier à des tâches qui relèvent pour les jeunes de la population générale de l'aide parentale il faut savoir par exemple dans ces associations par exemple des anciens placés vont ouvrir leur réseau professionnel ou vont par exemple les aider aux jeunes sortants de placement ils vont les aider à déménager par exemple s'ils changent de logement donc c'est des choses qui relèveraient de l'aide parentale en fait en conclusion ce que je voulais vous montrer c'est que les jeunes qui entrent et s'engagent dans les organisations d'entraide d'enfants d'anciens placés sont au départ confrontés à des difficultés de sortie de placement et on pourrait se dire que voilà de nombreux points sont similaires à d'autres travaux sur l'engagement militant dans les partis politiques ou d'autres champs associatifs l'apprentissage du capital militant la convivialité mais ce sont les caractéristiques de ces jeunes qui donnent une connotation singulière à cet engagement c'est à dire c'est à dire que la faiblesse de leur réseau social liée à de nombreux placements les difficultés scolaires pour une partie d'entre eux le sentiment de honte lié à un parcours social stigmatisé le mot honte est aussi beaucoup revenu dans les entretiens une entrée très rapide à l'âge adulte dans un cumul de difficultés sociales on pourrait dire que ce sont des facteurs d'éloignement de la sphère de participation collective mais l'aide que vont fournir les ADEPAP c'est ces organisations d'entraide en France elle va produire en tout cas chez certains jeunes une dette positive vis-à-vis de l'association qui les pousse à s'engager et à se maintenir dans l'association d'entraide ce que je voulais dire c'est que ce type d'association pour les jeunes qui s'y maintiennent en tout cas donne à la fois des rétributions financières mais pas seulement ce qui est même le plus important pour eux ce sont les rétributions symboliques tout ce que je vous ai montré autour de l'estime de soi et voilà mais quand même un bémol on pourrait en discuter en deuxième partie de discussion c'est qu'il y a quand même des limites à cet engagement dans les organisations d'entraide c'est que pour le moment dans les premiers résultats les jeunes engagés est-ce que c'est un profil particulier oui parce que pour le moment ce sont ceux on va dire les plus dotés de ces jeunes en difficulté c'est que très souvent ils ont eu le contrat jeune majeur ils ont eu dans leur trajectoire des parcours stables où ils ont eu le sentiment qu'ils sont allés à l'initiative du placement ou des changements de placement ou alors ils ont eu pour certains des figures tutélaires très très fortes dans leur trajectoire qui fait qu'ils ont des parcours plus stables en tout cas parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a des jeunes qui rentrent dans l'association ils ont juste l'aide mais en fait ils ne s'engagent pas alors ces associations essaient maintenant d'attirer ce public encore plus vulnérable pour les faire s'engager donc il y avait aussi une réflexion autour de prendre en compte aussi la disponibilité biographique de ces jeunes de sortant de placement il y a un jeune avec qui j'ai discuté de façon informelle qui me disait pour le moment je ne suis pas je ne peux pas m'engager je dois m'insérer et c'est très difficile enfin il ne le disait pas comme ça mais il avait des grandes difficultés à pouvoir s'engager donc il y avait aussi une réflexion de oui favoriser la participation ne pas tomber non plus dans l'injonction à s'engager au regard aussi de certains jeunes qui sont encore plus en difficulté je vous remercie donc pour faire suite un petit peu ce que je vous ai présenté en introduction il faut sortir de la boîte et puis est-ce que ça se fait oui ça se fait alors je vais vous présenter quelques pratiques qui sont en train d'évoluer quelques expériences qui ont été menées et peut-être parler de quelques retombées aussi comme tel alors paradoxalement je vais commencer par un laboratoire social qui a été mis en place auquel participent des jeunes à l'évaluation des pratiques ou des services des interventions qui sont faites dans ce laboratoire-là ce sont des jeunes qui sont associés à des gangs de rue donc il peut y avoir différents niveaux d'association il faut le dire donc des membres de gangs mais de toute façon ils sont surtout associés aux activités criminelles des gangs de rue évidemment ils sont en garde ils sont en placement donc dans un centre de réadaptation un centre jeunesse comme tel et à l'intérieur de ce laboratoire-là on a commencé à regarder il y aurait-il possibilité de comprendre que les jeunes qui sont dans des gangs ont aussi des compétences parce qu'on peut travailler sur les atouts on en a parlé tout à l'heure est-ce qu'on peut travailler sur les forces je vous avoue que ça n'a pas été reçu très facilement dans le milieu institutionnel le pensé dans le milieu institutionnel mais aussi intersectoriel le pensé que des jeunes de gangs de rue pouvaient utiliser quelles sont les forces de ces jeunes-là mais plusieurs ont des forces liées au leadership liées à l'entraide liées au soutien bon etc peut-être utilise-t-il ces forces-là pour atteindre d'autres objectifs mais donc il est possible de pouvoir travailler avec eux et c'est eux-mêmes qui y contribuent et d'ailleurs dans le cadre de ces travaux-là qui sont menés dans ce laboratoire-là les jeunes eux-mêmes contribuent à l'avancement des connaissances dont ils peuvent être donc ils partiment pour recherche ils se voient même comme étant assistants de recherche comme tel proposent des questions de recherche proposent des questions évanuatives questionnent le personnel d'intervention les il ne faut pas juste les questionner je veux dire ils les remettent en question pas à peu près ils sont très habiles on a documenté ces éléments-là et j'imagine que les présentations vont vous être on va vous les rendre disponibles sur un site quelconque je ne sais pas le français c'est pour regarder ça mais j'ai mis les liens aussi si jamais vous vouliez aller voir un peu plus de quoi ça tourne ce laboratoire-là existe depuis 4 ans il est développé justement dans le cadre d'un living lab dans le sens où les jeunes sont co-créateurs co-utilisateurs co-idéateurs des outils qui sont développés à l'intérieur de tout ça ils les testent ils les évaluent ils contribuent à la recherche et en plus de ça ces nouvelles habiletés-là qu'ils ont acquises ils les mettent dans le fond à profit dans leur retour je pourrais dire dans leur famille dans leur milieu et plusieurs d'entre eux ont toujours un contact et toujours en lien et participent aussi au soutien d'autres jeunes donc un peu l'entraide comme telle mais je vous avoue qu'au départ lorsqu'on a présenté ce genre de projet-là nous prédisait beaucoup plus de difficultés qu'on en a rencontré c'est assez fascinant de voir comment ces jeunes-là ont bien répondu à cette invitation-là comme vous pourrez le voir dans la petite vidéo si jamais vous allez le voir comme tel un autre projet qu'on a mis de l'avant hier on parlait de tout ça des jeunes fugueurs alors on s'est dit qui serait le meilleur expert de la fugue sinon un fugueur lui-même et donc c'est avec des fugueurs qu'on a développé un projet qu'on a appelé Agir sur la fugue Agir sur le phénomène de la fugue et ce sont les jeunes qui amènent les intervenants à changer leur pratique hier on parlait justement de rôle de pratique dont les jeunes nous parlaient lorsque ils revenaient en fugue en centre jeunesse et donc on a fait une expérimentation qu'on a terminée depuis une année et demie disons deux ans avec des jeunes fugueurs qui participent eux-mêmes comme experts quelques fugueurs des parents de fugueurs aussi donc ils participent à la définition des activités des interventions et modifient directement les pratiques et ça c'est assez fascinant de voir comment les jeunes ne croyaient pas possible d'avoir cette influence là sur les intervenants et même certains jeunes s'en plaignent aujourd'hui en disant ben écoute nos intervenants devraient être plus sévères avec nous devraient je ne sais pas réagir encore plus en tout cas continuer leur pratique alors que d'autres évidemment nous ont amené à changer de pratique donc ce sont des pratiques qui sont en voie de changement et ce sont des jeunes qui sont au coeur de ces changements là et qui évidemment en profitent évidemment donc ils en bénéficient bien entendu mais les intervenants en bénéficient aussi donc ça se fait ensemble et donc c'est ça une activité un programme une intervention une pratique ici c'est un métaux qui nous permet de pouvoir amener le jeune dans un univers plus égalitaire parce que lorsque ces jeunes-là participent à ces travaux-là pensent qu'ils ne sont que consultés ils ne sont pas consultés ils sont décisionnels dans les projets ils sont aussi décisionnels qu'un autre dans les choix qui sont faits donc c'est évidemment ça demande aux intervenants d'ajuster leur intervention leur approche leur attitude il faut que je change de langage aussi et puis il faut que ce qu'ils disent ce qu'ils font il faut qu'ils le fassent c'est pas il faut que les bottines suivent les babines un autre projet avec des adolescentes cette fois-ci où il y a un réel partage de pouvoir mais là au quotidien à toutes les minutes à tous les moments de la journée d'un partage de pouvoir avec la communauté on va appeler une communauté d'entraide et de justice c'est maintenant l'approche qui est la plus utilisée auprès des adolescentes en centre jeunesse actuellement et les adolescentes contribuent en continu sur les décisions de réadaptation dans le groupe dont elles font partie elles participent elles-mêmes à la réflexion aux orientations des interventions même des interventions qui pourraient je veux dire les réactions qu'on devrait avoir lorsque des comportements par exemple inadéquats comme tel donc ils participent ils discutent les décisions qui sont prises contestent les décisions qui sont prises par les intervenants dans un cadre qu'ils ont convenu cependant d'avance ils ont établi les règles ensemble et ils vivent dans cette communauté-là assez fascinant de voir dernièrement un groupe de jeunes filles qui à la sortie de leur placement ont continué cette entraide-là entre elles et ils ont aussi amené dans leur groupe d'autres jeunes filles qui avaient aussi été dans ces programmes-là pendant quelques mois sinon quelques années et ils ont approché elles ont approché nos intervenants après quelques mois ou quelques années pour les inviter à venir discuter avec elles partager un peu puis revenir un peu sur leur histoire de placement entre ce qui était rendu où elles sont rendues aujourd'hui ils maintiennent ces contacts-là et plus que ça maintenant ça implique auprès des adolescentes qui sont actuellement dans ces programmes-là et donc c'est comme un cercle vertueux cette fois-ci et non pas vicieux qui s'est installé qui s'installe tranquillement c'est assez fascinant de voir cette force-là d'ailleurs ils s'impliquent directement ces jeunes femmes-là sont maintenant dans leur vie ils sont installés dans certains cas et puis ils veulent redonner ils veulent contribuer un petit peu ce que vous apportiez tout à l'heure en termes il y a comme une dette qui s'installe et puis donc elles veulent s'acquitter tout dernièrement on a mis de l'avant ce qu'on appelle c'est un living lab mais c'est une forme de living lab on appelle ça des fab labs alors ça c'est la révolution des makers trois révolutions révolutions industrielles les années 1900 1800 bon etc la révolution du numérique on a tous connu les années 80 à 2000 maintenant on est rendu à la révolution des makers des fabricants des feuseux si on peut dire donc c'est la question de l'utilisation des nouvelles technologies par exemple au niveau des imprimantes 3D des coupes au laser la robotique enfin l'ensemble de ces éléments-là et ce sont des ateliers de créativité d'une certaine façon mais qui débouchent sur des éléments concrets cette façon de faire-là a été développée dans un living lab ici à Montréal qui s'appelle le Comunautique qui est au carrefour d'innovation en face de l'école de technologie supérieure et qui est en téléprésence avec le MIT donc en téléprésence on voit les gens du MIT qui peuvent intervenir directement sur ce qui se fait à ce niveau-là et on a fait différentes activités qui permettent aux adolescents qui sont en principe exclus de pouvoir se projeter dans un espace normalisant on peut dire ou normaliser si des gens sont ouverts au public à vous si vous voulez c'est assez intéressant de voir comment est-ce que ça évolue et comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que des jeunes se prennent en main de façon aussi intéressante et exceptionnelle voilà maintenant je veux voir qu'est-ce qui revient le plus souvent par rapport aux demandes des intervenants sur le terrain ils ont des préoccupations énormes par rapport à leurs interventions au niveau du savoir au niveau du savoir faire du savoir être mais je dirais le savoir interagir parce que c'est au-delà du savoir être et ils se retrouvent questionnés et confrontés parce qu'on se il y a une rencontre de plusieurs cas des références et au niveau des valeurs la confrontation quand il y a des enjeux au niveau des valeurs c'est pas évident c'est pour ça que la médiation devient un lévier puissant alors maintenant la répercussion que ça a si quelqu'un qui est devant moi je ne le comprends pas qui il est et que ce soit en termes de qui il était avant de venir et on pense aux jeunes qui arrivent arriver à l'adolescence c'est pas évident dans nos sociétés ça veut dire qu'en fait la meilleure intervention le meilleur plan d'intervention qui ne tient pas à compte de plusieurs des paramètres on va se retrouver avec des plans d'intervention qui ne vont pas fonctionner on l'observe avec des travailleurs sociaux avec des psychologues avec des médecins on a eu même le plaisir d'avoir des psychiatres dans certaines interventions et des enseignants bien sûr le dernier groupe c'est les orthophonistes actuellement qui se posent aussi pas mal de questions donc c'est clair qu'au niveau des évaluations il va y avoir des impasses il y a une formation qui est née suite à une formation où il y avait des enseignants des directeurs des travailleurs sociaux des intervenants communautaires et à un moment donné un des directeurs nous a dit mais en fait est-ce qu'il y aurait une bonne fois une possibilité d'avoir une formation qui régroupe ces différents paramètres et ça ça existe actuellement on a une formation qui s'appelle les paramètres clés pour des interventions adaptées auprès des nouveaux arrivants et bien sûr comme les premiers acteurs étaient des acteurs du scolaire on a pu aussi la partager dans les douze régions qui reçoivent les réfugiés maintenant je vais rapidement aller sur le quatrième picot qui est les chocs des professionnels comme les premières demandes viennent pour comprendre la culture de l'autre on a réalisé qu'en fait les chocs des nouveaux arrivants par définition ils en ont plusieurs ils sont déracinés ils ne sont pas dans leur milieu habituel c'est normal qu'ils vivent des chocs mais les chocs qui nous prennent à entraître c'est les chocs des professionnels parce qu'ils ne s'attendent pas à être en choc dans leur propre univers dans leur propre environnement et c'est à partir du moment où on a commencé à travailler sur leur propre choc qu'ils ont été à l'aise de pouvoir réquestionner leur pratique et adapter je m'explique en fait la personne qui nous a le plus interpellé sur ça dans le monde francophone c'est Margalith Cohen-Emey que probablement vous connaissez elle a documenté des chocs du Québec de la France de la Belgique et je pense de l'Espagne aussi pour réaliser que la plupart de nos chocs sont souvent suivis par une menace à l'identité lorsque une de mes identités est menacée je suis en mode protection et si je suis en mode protection je suis en mode ouverture alors il est très difficile d'entendre et d'écouter des valeurs qui questionnent les miennes si c'est aux antipodes vous pouvez imaginer au niveau de la confrontation alors qu'est-ce qui se passe lorsque il y a choc et menace identitaire les interventions sont bloquées et lorsqu'elles sont bloquées si elles se poursuivent elles se poursuivent même à l'encontre de ce que l'intervenant souhaiterait juste pour ça nous c'est important pour nous que toute personne qui intervient en situation de diversité soit équipée à ce niveau-là pour pouvoir sortir de la menace identitaire et poursuivre son intervention la relation d'aide qui implique que l'autre je puisse l'écouter si je ne l'écoute pas ça ne marche pas devient impossible à ce moment-là alors c'est intéressant parce qu'on les documente depuis 20 ans et il y a des choses incroyables de voir toutes les pratiques adaptées qu'on a aujourd'hui sont c'est des personnes formées expérimentées qui sont en train de le développer là maintenant je vais aller directement à l'initiative dont je voudrais vous parler de l'intervenant communautaire scolaire ça c'est des pistes on pourrait les regarder après l'intervenant communautaire scolaire interculturel en fait c'est un intervenant dans le communautaire mais qui intervient principalement dans le milieu scolaire auprès des jeunes et d'autres partenaires qui interviennent auprès des jeunes et des familles très rapidement lorsque le Québec a accueilli plusieurs réfugiés réinstallés qu'on en voit en région les premiers milieux qui ont réagi c'est le milieu scolaire et bien sûr la protection de la jeunesse quand il y a des signalements et autres et tous les autres partenaires alentour maintenant qu'est-ce qui s'est passé on avait des organismes communautaires qui se retrouvaient eux ils accueillent et installent les réfugiés avec des demandes de tous côtés de tous bords de différents milieux et des parents eux-mêmes vous vous souvenez que c'est en 2009 que nous on a le volet jeune donc très rapidement les directeurs ont dit mais en fait si on ne fait rien nos intervenants vont être submergés et effectivement les intervenants engagés expérimentés quand il y a des ressources limitées deviennent des candidats au burn-out alors comme tout gestionnaire visionnaire il a décidé d'interpeller le regroupement alors ce qu'on a fait on a créé un espace de dialogue pour dire toute personne parce que quel est l'élément qui vient déclencher c'est le parcours de ces jeunes qu'est-ce que la guerre fait aux familles et aux jeunes la formation d'ailleurs s'appelle comme ça l'impact de l'immigration l'impact de la violence organisée sur les familles et les jeunes et c'est intéressant pourquoi j'en parle parce que je me dis en fait les silos font qu'on pense à l'intérieur de nos boîtes à l'intérieur de nos cadres professionnels à l'intérieur de nos cultures comme individus et viennent entraver souvent la communication et les interactions alors dans la salle on avait énormément le premier intervenant communautaire scolaire interculture c'est une jeune à qui j'ai enseigné un travail social à l'UQAM modèle d'intervention relation interethnique le directeur m'avait dit parce qu'à l'époque c'est ça aussi quand on innove le problème c'est qu'il n'y a personne qui veut financer ça alors moi j'ai dit écoutez mon étudiant moi je vais l'accompagner comme travail pratique mais créer un espace parce qu'en fait lorsqu'on est dans des questions de confrontation des valeurs on se retrouve dans la logique de la recherche du coupable et c'est celui qui a le moins de pouvoir qui est coupable si c'est pas le jeune c'est sa famille si c'est pas sa famille c'est les intervenants qui sont impliqués auprès d'eux si c'est pas la famille c'est l'enseignant bref je vous épargne alors on se retrouvait avec du monde pompé à bloc parce que les intervenants disaient pourquoi le scolaire ne fait pas son travail les enseignants disaient pourquoi ses familles ses parents ne répondent pas et ne participent pas est-ce que c'est parce qu'ils sont négligés alors vous voyez un peu la dynamique qu'il y avait alors ce qui est intéressant c'est que tout le long pendant le séminaire tout le monde est intervenu et posé ses questions et tout le reste à la fin il y a deux enseignantes qui ont dit en fait on vient de réaliser pour la première fois qu'est-ce qu'on fait et pas du tout adéquat en fait au lieu de questionner maintenant le jeune et les parents ils ont réalisé qu'il fallait questionner plutôt la façon dont ils sont en train d'accueillir ces jeunes ce qui est magnifique c'est qu'ils sont allés parler à leur direct parce que nous on ne peut pas travailler avec au niveau des gestionnaires alors leur directrice on l'a rencontrée parce qu'on a documenté cette initiative lorsqu'on l'a rencontrée elle nous a dit en fait qu'elle ce qui l'a interpellée c'est de voir qu'il y avait une possibilité de sortir ses enseignants son équipe des impasses eux ce qui les interpellait ça a été les jeunes et la collaboration des parents mais elle c'était son équipe en fait et de penser qu'il y avait un moyen de pouvoir soutenir son équipe alors du coup je vous épargne les détails ça a donné cette ressource qui au départ était bénévole a été financée par la ville et aujourd'hui elle est financée par le ministère de l'éducation il y en a dans les 12 régions où on reçoit les réfugiés mais devinez quoi Montréal on a que trois intervenants communautaires scolaires interculturels avec l'ampleur des immigrants qu'on reçoit et je vous dirais que le volet jeune de la Tessérie est en train de travailler pour pouvoir le faire mais ça a tellement été bénéfique que le milieu de la santé aussi en a on a aujourd'hui aussi des intervenants communautaires scolaires en santé dans l'idée de ne pas dédoubler mais justement parce que ce qu'on voit c'est qu'à partir du moment où les personnes concernées là ce sont les jeunes on les entend dans la globalité et des défis auxquels ils font face ça leur permet de pouvoir nous guider dans l'innovation de nos pratiques alors c'est intéressant c'est que tout le monde en fait réalise quelle est sa responsabilité et là le travail qui est fait est assez intéressant je vais terminer par une initiative qui nous parle aussi au début je vous ai parlé des réfugiés réinstallés qui arrivent sous-scolarisés alors tout ce qui en reçoit aujourd'hui ont des défis énormes ils nous ont interpellés et il y a un milieu Saint-Hyacinthe pour ne pas les nommer une des directrices qui est à l'école secondaire qu'on a accompagnée dans différents domaines nous a interpellés en disant en fait on a un problème actuellement on a des jeunes qui viennent du primaire qui arrivent au secondaire après 4 ans sans savoir nécessairement être à l'aise et savoir bien lire et écrire donc qu'est-ce qui s'est passé pendant les 4 ans c'est pour ça qu'on parle de la question des lignes d'adaptation alors je lui ai demandé j'ai dit écoute est-ce que l'école québécoise est prête pour les analfabètes oublions réfugiés et immigrants elle m'a dit non j'ai dit pourquoi elle le serait pour les réfugiés et les immigrants donc on a deux problèmes on a le fait qu'il faut l'adapter déjà changer puis elle m'a dit mais en fait le problème qu'on a les ressources en alphabétisation travaillent uniquement avec les adultes on a dit raison des plus pour pouvoir parce que nous on pense que tous les défis c'est des opportunités on a dit pourquoi on n'est pas travaillé en collaboration avec les différents acteurs ceux qui interviennent avec les parents ceux qui interviennent avec les jeunes et ceux qui travaillent au niveau de l'alphabétisation on a décidé actuellement d'accompagner et c'est une fondation qui finance cette initiative d'accompagner ces différents acteurs par rapport aux jeunes sous-scolarisés en alphabète mais on s'est dit qu'effectivement le problème dans beaucoup de nos ressources c'est qu'on n'entend pas la voix des personnes concernées elles-mêmes alors dans les focus on en a fait trois on en a fait un avec les acteurs les intervenants des différents milieux un deuxième avec les parents et un deuxième avec les jeunes ça a été des bijoux et actuellement il y a des vidéos si ça vous intéresse aussi elles vont être disponibles et ce qu'on a fait aussi c'est que le retour on ne l'a pas fait en milieu séparé ça a été une initiative une première fois dans une école il y avait en même temps les jeunes les parents même s'ils ne maîtrisaient pas la langue avec interprète les intervenants communautaires scolaires interculturels les psychoéducateurs les directeurs et les enseignants au début ça a fait flipper la directrice parce qu'elle disait mais qu'est-ce qui va se passer s'il y a des irritants on a dit on est là pour ça justement pour faciliter les dialogues entre les deux ce qui est intéressant c'est que les directeurs entre autres qui étaient là ils ont dit que c'est la première fois qu'ils voyaient une perspective différente de la réalité des jeunes qu'ils avaient dans les écoles à partir de ce que les parents disaient aussi et qu'ils vont organiser différemment maintenant leur rencontre et on va poursuivre et probablement d'ici un an on va pouvoir vous parler parce qu'on va documenter pour aussi partager je vous remercie Bonjour j'aurais une question pour Isabelle Lacroix sur la question des avantages de la participation tu as présenté beaucoup les avantages les bénéfices pour les jeunes de l'engagement est-ce qu'il y a aussi des effets limites ou des désavantages et est-ce que tu t'es intéressée au parcours des jeunes qui stoppent leur engagement qui se désengagent au cours de leur cursus Alors pour le moment je n'ai pas travaillé encore sur les désengagés j'ai travaillé que sur ceux qui sont maintenus mais c'est sûr que ce sera une grande question à relever notamment sur les freins à l'engagement de ces jeunes en tout cas il est clair que j'ai pu avoir des témoignages de ceux qui ne veulent pas en tout cas s'engager dans cette organisation d'entraide des témoignages par exemple de frères ou de sœurs d'anciens placés qui eux sont engagés dans les ADPAP qui disent qu'ils ne veulent plus entendre parler de la protection de l'enfance donc il y a ce sentiment de honte dans les parcours qui fait que en tout cas certains ne veulent pas être rendus visibles par l'engagement peut-être aussi une des limites c'est ne pas non plus il y a toujours cette inquiétude aussi d'être enfermé sur l'étiquette jeune placé à vie dans ce type d'organisation qui fait que ça pourrait être aussi être une des limites mais c'est vrai qu'il faudrait que puisque au tout début je parlais du fait que je travaillais par la notion de carrière et bien sûr il y a l'entrée dans l'engagement le maintien mais si je travaillais aussi sur la sortie et les désengagés ça pourrait peut-être permettre d'éclairer les freins à l'engagement des jeunes placés j'aimerais juste savoir un peu plus par rapport à cet intervenant expert interculturel et j'aimerais savoir quel est son profil quel type de formation il a étant donné que la collaboration et la participation des jeunes et des parents par rapport aux défis qu'ils avaient les propositions que les enseignants avaient parce que ça se passait plus dans le milieu scolaire on s'est dit en fait que ce serait intéressant que ceux qui sont en proximité avec eux puissent faire partie des réflexions alors dans l'idée de la multidisciplinarité parce qu'on a leurs parents qui vivent des défis eux-mêmes et on a vu qu'ils ne peuvent pas être prêts à cause du changement au niveau de la dynamique familiale et cette intervenance c'est pour ça qu'on a demandé que ça soit plutôt dans l'école dans le communautaire parce qu'on s'est dit vu que ça va questionner les cadres vu que ça va déstabiliser en fait ça nous prend un facilitateur un peu comme si Isabelle et Clément Clément parle arabe et Isabelle parle espagnol pour que je puisse j'ai besoin de comprendre et l'espagnol et l'arabe et là ça veut dire qu'un facilitateur doit être un traducteur des cadres et des références donc il faut qu'il puisse permettre à tous ceux qui sont autour du jeune dans le cas qui nous préoccupe mais dans les autres sphères aussi pour comprendre aussi les cultures organisationnelles on a vu c'est pas pour rien qu'il y avait une confrontation entre les différents professionnels et c'est une des raisons pour ça alors la formation ils sont formés et en interculturel et aussi dans les écoles via les questions qui touchent le milieu scolaire et de plus en plus vu qu'il y a des communautés des pratiques ils travaillent aussi avec les différents acteurs qui les interpellent en fait c'est une formation en continu il y a plusieurs nous on organise à peu près une vingtaine de formations par année et c'est un des groupes qui suit le plus parce qu'ils sont dans un rôle qui n'est pas facile et ça aussi pour être facilitateur et médiateur il y a une légitimité et une crédibilité à avoir de ces différents acteurs des jeunes eux-mêmes des parents des enseignants et puis d'autres personnes autour ce qui n'est pas nécessairement évident donc d'où des espaces de dialogue réel où ces partenariats peuvent se faire jusqu'où l'institution ou les programmes peuvent être bouleversés ou touchés par l'influence des jeunes et quel réel espace on leur laisse dans le cadre de l'application de la loi plusieurs de ces projets sont à contre-courant parce qu'on est en dehors de la boîte c'est ceux qui sont en dehors de la boîte on amène aussi c'est pas juste pour des jeunes les glaives c'est pour aussi les intervenants pour les programmes on le fait aussi dans d'autres types et donc on s'aperçoit que plus en plus compte tenu des succès rapides qu'on arrive à produire ça facilite je dirais les expérimentations qui s'ajoutent l'une à l'arrière de l'autre comme tel par rapport à la question légale vous avez un très bon point alors jusqu'à quel point un jeune peut avoir un pouvoir sur son placement par exemple comme tel ici on travaille sous deux grandes lois la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et donc on reçoit le jeune une fois que le tribunal a tranché sur la culpabilité et aussi déterminé le type de peine et la longueur de cette peine ainsi que son encadrement donc le jeune il a participé au procès ou des représentations sur le sentant dans le cadre de l'intervention cependant ce qui s'applique à l'intérieur de la peine on s'est aperçu qu'il pouvait avoir pas mal plus d'impact qu'il pensait en avoir on a des pratiques je dirais même séculaires on a des pratiques qui n'ont pas vraiment été questionnées dans certains cas depuis très 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 longtemps on pense que c'est les meilleures pratiques alors que ce ne l'est pas les jeunes en subissent les contre-coups à certaines occasions mais ils ont aussi l'occasion de modifier ça donc dans le cadre de certaines échéances qu'on a menées qui ont pu avoir l'influence assez d'impact pour faire modifier les pratiques alors plus d'impact que les formations qui peuvent être données aux intervenants en disant bien aussi comment est-ce qu'on devrait les intervenants n'arrivaient pas nécessairement à changer les pratiques liées aux nouvelles formations qu'il y avait alors que l'impact du jeune des jeunes qui sont dans le quotidien aussi semblent être plus important donc on le fait à l'intérieur de quatre services je suis assez confiant c'est possible de le faire mais ça demande tout un changement de perspective je parlais de changement de paradigme c'est un autre paradigme on n'est pas du tout dans le modèle traditionnel de celui qui sait de celui qui fait de celui qui en bénéficie en principe ça roule beaucoup plus que ça roule dans les modèles traditionnels sortir de la boîte je trouve ça très original je trouve ça il faut y penser puis ce qui me qu'est-ce qui m'a qui a vraiment attiré mon attention c'est quand tu as parlé que vous alliez chercher les compétences des jeunes dans leur milieu comme mettons dans les gangs de rue ils ont des compétences et ils ont utilisé je trouve que ça doit être extrêmement valorisant pour les jeunes de constater que malgré qu'ils étaient dans une gang de rue on peut aller chercher du positif de ce qu'ils auraient appris quand même dans ce milieu-là et en tout cas je trouve que c'est génial comme idée je trouve que c'est valorisant comme idée et c'est justement ça sort de la boîte c'est une intervention qu'eux-mêmes ont contribué à développer en passant et on a commencé à travailler sur la question des rôles à l'intérieur du gang et c'est à partir des rôles qu'on est arrivés ensemble à trouver des habiletés et c'est des jeunes dans tous les autres qui s'évaluent qui contribuent on fait de la recherche sur ça et il y en a qui ont été capables de développer des habiletés mais quand ils ont utilisé aussi certains sont de plus plus efficaces à leur délinquance il faut le dire tout de suite et par contre et donc c'était le temps de régime qu'on nous prédisait c'est-à-dire que nos délinquants vont venir plus performants c'est vrai aussi mais c'est pas vrai pour tout le monde c'est possible de changer c'est possible de faire ça même dans des cas de régime institutionnel séculaire c'est sûr c'est un petit peu le message que je voulais laisser ici c'est un petit peu c'est un petit peu Sous-titrage FR ?